Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on se retrouve dans mon atelier et aujourd'hui, on va faire un petit relooking. J'ai chiné un petit ensemble, un petit bureau d'écolier avec sa petite chaise, trop trop chou. J'adore le mobilier d'enfant, je trouve que c'est vraiment très très mignon. Et moi, je ne sais pas vous, mais à l'époque, quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, j'adorais décorer leur chambre et créer vraiment un univers propre à eux avec des petites choses. On n'est pas obligé de se ruiner non plus. C'est ce que je vous dis tout le temps, on fait avec ce qu'on a et surtout, on peut faire avec de l'occasion, un petit coup de peinture et on peut se retrouver avec une super déco. Alors, j'ai chiné donc cette petite chaise, trop trop mignonne, toute simple, mais je trouve que c'est vraiment super mignon. Et le vrai bureau d'écolier, voilà, comme on avait tous quand on était petit. Voilà, là, il est vraiment dans son jus, avec les pieds verts, rouillés, enfin bon, vous avez un petit mix de plein de choses. Alors, le relooking, il va se composer de plusieurs étapes. Comme vous le savez, le nettoyage dans un premier temps, un petit coup d'égrénage. Là, de toute façon, tout va être peint. Je ne vais rien conserver de brut, à mon avis, ça ne va pas être bien possible. Je vais d'ores et déjà démonter les pieds du bureau pour me faciliter un petit peu la vie. Je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Au niveau des pieds, je ne vais pas les laisser verts, parce que ce n'est pas terrible, terrible. En tous les cas, moi, ça ne me plaît pas. Je vais les bomber en blanc mat et trouver une petite couleur bien sympathique pour aller sur la chaise et sur le plateau. pour que ça fasse tout mignon dans une chambre d'enfant, dans une future chambre d'enfant. Voilà. Et bien, allez, c'est parti. On se met au boulot. Alors, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je vais ôter les pieds du bureau. Trois vis d'un côté, trois vis de l'autre. Comment vous dire que ça a été très, très simple. En plus, ils se sont enlevés facilement, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'en général, les vis sont là depuis tellement longtemps que pour les enlever, souvent, c'est plutôt compliqué. Mais là, vraiment, super facile. Et comme je veux donc bomber les pieds et peindre le plateau, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir dissocier les deux parties. Et c'est donc ce que j'ai fait. Ensuite, comme d'habitude, je ne vais pas vouloir faire à chaque fois, mais donc on passe au nettoyage, une lavette, du vinaigre blanc, on nettoie bien. Surtout là, c'était hyper cracra. Donc, on n'hésite pas, on frotte, on frotte. Donc, j'ai bien sûr lavé le plateau et la chaise. Et puis, donc, je ne voulais pas filmer. Mais bien sûr, ensuite est venu, une fois que j'avais attendu, bien sûr, que ça sèche, l'aigrainage, un bon aigrainage. Ensuite, de l'acétone, comme d'habitude, également, pour donc bien finir de dépoussiérer, pour enlever tous les résidus de poussière et puis pour matifier le support. Donc, voilà, on frotte, on frotte, on n'hésite pas, parce que peindre sur de la crasse, je suis désolée, mais ce n'est pas terrible, terrible. Donc là, on y va, on fait toutes les étapes de préparation avant d'attaquer la peinture, comme d'habitude. Alors, en parallèle, je suis allée m'installer dans le garage pour bomber les pieds. Donc, comme je vous disais, j'ai choisi la couleur blanc mat. Je trouvais vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Et je voulais vraiment ce contraste, pardon, avec le vert de gris et le blanc mat. Je pense que ça devrait être plutôt sympa. Donc là, comme je vous disais, je me suis mise dans le garage parce que, bon, la bombe, voilà, il vaut mieux se mettre dans un endroit où ça ne risque pas beaucoup. Mettre aussi un carton, comme vous pouvez le voir. Se protéger un maximum des gants, un masque, parce que ça ne sent pas très bon et ça tâche. Donc, voilà. Alors, donc là, j'applique la peinture. J'ai donc décidé de faire gris argent, toujours dans la marque ID. Ça fait un petit vert de gris. C'est vraiment super mignon. Et en plus, je voulais une couleur plutôt douce puisque c'est du mobilier pour enfants. Et je voulais aussi une couleur qui puisse s'approprier aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon. Donc là, comme vous pouvez le voir également, le plateau est blanc, tout simplement, parce que j'ai décidé de mettre une couche d'impression. Comme ça, voilà, je suis tranquille. Je sais que la peinture tiendra sans problème. Et voilà, donc j'ai mis une impression, de l'impression sur le plateau que d'un côté puisque de l'autre côté, c'était brut. Il n'y avait pas de nécessité. Et sur la chaise, bien sûr. Et donc, en parallèle, je suis allée, je suis retournée au garage pour faire les retouches sur les pieds. Il y a toujours des retouches, que ce soit en peinture ou quand on bombe. J'ai dû utiliser facilement deux bombes de peinture. Ça va super vite, ça boit de toute façon. Donc, deux bombes de peinture blanc mat. Voilà, écoutez, là, je vais finir d'appliquer ma deuxième couche. J'ai appliqué également à la fin un protecteur pour protéger tout ça, aussi bien la chaise que le bureau. Voilà, écoutez, un petit pouce en l'air comme d'habitude. On s'abonne à la chaîne. Un petit commentaire. On active la cloche pour avoir les vidéos tous les vendredis. Et puis voilà, et puis d'ici peu, vous allez voir le résultat. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501